Dans le dernier épisode, nous avons vite compris que c'était devenu risqué de passer trop de temps sur la piste à cause de la saison des pluies. Son état vampire est dans les semaines à venir et cette sensation de conduire sur une patinoire n'est pas très agréable en camion. Une seule solution s'offre à nous, nous rapprocher des axes bitumés. Bienvenue dans Voyages autour du monde, je m'appelle Bi et moi Justin. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Raytrak. Bonjour Monsieur, ça va ? Ça va, bien et vous ? La journée ça se passe bien ? Ah, tu es bien et vous ? Ça va, ça va. La route est un peu longue, mais... La route est un peu longue, mais le cas de la route n'est pas favorable de cette route. Là c'est plus dur ? Ah ouais, après c'est plus dur ? Après la route, c'est plus dur. Bonne journée. L'agent au checkpoint connaît bien son pays puisqu'en effet, la route semble dangereuse. Mais notre patience va nous aider à ne prendre aucun risque. Attends, euh... S'il y a une couille... J'ai bien fait de mettre ça, ça peut être glissé. Ça peut être glissé, t'as vu ? Putain, là j'ai bien anticipé le blocage du différentiel interpont. Je dis à Bill, on va anticiper et heureusement parce que sinon, le camion il part, gauche à droite, c'est le cul à chaque fois qu'il part, donc c'est vraiment très désagréable. Dans la dernière vidéo, vous êtes plusieurs à nous demander pourquoi on ne mettait pas nos chaînes forestières alors que ça aiderait énormément. La première raison, c'est que ça va labourer la National 6 et elle est encore en bon état. La deuxième raison, c'est que nous avons un 4x4 permanent dont nous devons mettre les chaînes aux 4 roues. C'est long et surtout très chiant à nettoyer lorsqu'elles sont remplies de boue. Déjà que l'on est repérable de loin, mais alors si je rajoute à ça les chaînes, je vais vraiment passer pour le Blanbec en Afrique. Là, ça nous fait vite fait sourire parce qu'on est des touristes et qu'on est de passage. Mais toute l'année, les gens qui vivent dans les villages un peu reculés là, c'est une sacrée vie. Ça ne te crèche pas ? Tu ne vas pas habiter. Si à chaque saison des pluies, tu es bloqué dans ton village pendant 6-8 mois, parce que la route est défoncée, c'est dur. Malgré tout, je trouve qu'à cette période de l'année, la nature est splendide. Les arbres sont bien verts, les chutes sont puissantes et la couleur de l'eau offre un joli contraste. Bien que le Cameroun soit l'un des pays les plus arrosés d'Afrique centrale, l'eau n'arrive pas dans tous les robinets et certains puits sont très excentrés des villages. C'est d'ailleurs la première fois dans ce voyage que nous ne trouvons pas d'eau alors qu'elle coule à flot autour de nous. Et avec le Red Truck, on ne peut pas se rapprocher des fleuves et des rivières pour la pomper. C'est bien dommage car nous pouvons facilement la filtrer. Ensuite, dans les villages, on se sentirait mal de tirer de l'eau au puits alors que dans quelques jours, nous allons atteindre une grande ville. Pour affronter les longues heures de piste, Bi a une manière bien à elle de nous motiver. C'est la musique que je fais avant quand je vais à l'école. Tu sais, c'est comme... Oui, OK. Aujourd'hui, je suis prête. ... Hier, avec Bi, on regardait en mangeant les routes de l'impossible en RDC. Je disais à Bi, t'inquiète pas, on ne passera pas par là parce que c'était vraiment très chaud dans l'émission. Je lui dis, t'inquiète, nous, on va prendre des routes des petites nationales tranquilles. Et bien, ça commence déjà avec le Cameroun. Je me demande ce que ça va donner au Gabon, au Congo et en RDC. Mais bon, on va essayer de prendre les nationales quand même quand on peut. C'est la nationale 6, là. T'es sûr ? Oui, c'est la nationale 6. Et cette belle nationale 6 nous fatigue. Nous devrions retrouver le bitume en arrivant à Magba. On a beaucoup de mal à faire plus de 50 km par jour car nous sommes trop crispés en conduisant à force de perdre le contrôle de notre véhicule. Et lorsque nous glissons pas, nous tombons dans des trous. C'est à la fois fatigant pour le corps et le camion. Sur notre trajet, nous avons rencontré le chef d'un village et il nous a expliqué que le gouvernement souhaitait dépasser les 10 000 km d'axe bitumé pour cette année. Depuis 2021, l'objectif est d'accélérer la création de route car plus de 90% du réseau routier est en terre. C'était super intéressant d'échanger avec ce monsieur car sans avoir visité les pays voisins, il sait que son pays a un retard considérable car il recueille l'avis de tous les voyageurs qui traversent sa commune. Pour ce maire, c'est une promesse qui l'attend depuis longtemps car ça permettrait d'accélérer les échanges et le développement tout en préservant les véhicules d'une usure prématurée. Là je vais vérifier un peu le red truck, je ne vais pas vous le cacher, j'ai eu le blues de la panne de trop, qu'on dirait dans le jargon de la van life, c'est-à-dire qu'il y a eu un enchaînement de choses qui se sont cassées, que là je n'ai pas tout filmé parce que vous aurez halluciné. Mais vous savez, on voyage avec beaucoup de contraintes qui se font sur le véhicule, déjà au niveau de la chaleur et tout ça, il y a beaucoup de matériaux qui travaillent dans le red truck, et puis les vibrations. Et au-delà des vibrations, des fois je tombe dans des trous. Et quand on tombe dans des trous, c'est vraiment violent. Depuis quelques jours, on a des petites choses comme le tiroir qui s'en va, les placards dans les lits qui s'ouvrent, sur des choses qu'on n'avait pas forcément sur d'autres pistes. Et dans ces cas-là, vous savez, quand on rentre après une journée un peu fatigué dans la cellule, et qu'il y a tout par terre, et que c'est un bazar, c'était un peu dégoûté. Et là en fait, on est dans un état assez fatigué parce qu'on se sent sale, on ne s'est pas lavé depuis longtemps, j'ai les ongles dégueulasses, les vêtements, la côte, elle est toute moite, toute mouillée encore, je n'arrive pas à faire sécher et puis elle est dégueulasse. Et là, j'ai des choses à réparer. Et forcément, ça donne toujours un petit coup au moral, quand tu es un peu fatigué par les événements qui s'enchaînent, plus tout ça, voilà, c'est fatigant. Et dormir dans ton lit quand tu es sale, je peux vous dire, après 4-5 jours, c'est un peu chiant. Je vois la piste demain, il y a beaucoup de trop. Mais demain, c'est genre montagneux ou un plateau ? Le plateau. Ok. Et donc ça, par exemple, je vais revisser. Mais imaginez tous les petits trucs comme ça qui se sont dévissés, et bien c'est assez embêtant. C'est la première fois en voyage que j'ai autant de choses qui se dévissent. Je ne pensais pas que c'était possible, même en prenant toutes les précautions, avec une rondelle, du frein filet et des écrous-freins. Je suis d'ailleurs tombé sur une vidéo très intéressante qui évalue plusieurs solutions de serrage contraint à la vibration. J'ai même vérifié, tiens, les supports du réservoir, s'ils ne sont pas pétés. Mais il faut que je regarde tous les petits ciné-blocks, tout ce qui peut travailler, voir comment ça bouge tout ça. Parce que ce n'est pas quand tu arrives sur une piste que tu as un truc qui casse ou que tu perds, ou si je perds le connecteur, on va dire que ce n'est pas très grave. Il y a des choses qui peuvent être beaucoup plus embêtantes. Et là, ici au Cameroun, pour le moment, ça se passe très mal sur les routes. Ah, putain ! Qu'est-ce qui ne me plaît pas, là, ici ? Ici, ça a l'air d'aller, on a l'air d'avoir de la chance, au niveau des moyeux. Si on prend le positif, c'est comme si il n'y a rien cassé, il n'y a rien de problème, c'est-à-dire qu'on ne fait rien aussi. C'est comme le camion, on ne bouge pas, on n'a pas voyagé ou tout ça. Mais c'est-à-dire qu'on voyage, on fait des aventures, tout ça, on fait des choses. Et si c'est cassé, normalement, c'est normal, mais il faut vraiment trouver des solutions. Même moi, peut-être que je ne connais pas trop, mais je pense que je peux faire confiance de toi. Oui, elle a raison, on a énormément de chances de voyager et voyager en camion. Je sais, c'est le rêve de beaucoup de personnes ici, parmi vous, sur cette chaîne. Mais voilà, je vais vous montrer la réalité des choses. En fonction des itinéraires, avec le camion, que ce soit en France, en Scandinavie et actuellement en Afrique, à chaque fois, il y a des choses qui sont difficiles, que ce soit la température, que ce soit les pistes, que ce soit les spots camping-cars qui sont blindés ou l'accès difficile des routes en France. À chaque fois, il y a des choses qui ne sont pas toujours roses. Par contre, ce qui est trop bien, c'est qu'on a de la chance de se retrouver dans des décors qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir ou qui sont nouveaux pour nous, qu'on découvre à chaque fois. Là, c'est assez beau, en plus, au Cameroun. Ça, c'est ce qu'on aime le plus. Et puis, de rencontrer des gens avec une culture différente. C'est avant tout pour ça que l'on voyage et nous sommes tellement heureux d'avoir choisi ce continent pour cette dernière aventure. Tous les jours, nous apprenons beaucoup de choses et c'est sans doute le périple le plus riche que l'on ait fait, mais ceux-là incluent son lot de galères. Attention, on se fait attaquer Bi ! Éteindre les lumières, ça vient de là ! Oh putain ! Doucement, doucement. On se fait attaquer, on était en train de jouer à FIFA avec Bi. Éteindre les lumières. Tu verrais tout ce qu'il y a. Et allumer les lumières extérieures. Allumer les lumières extérieures. J'espère que ça va marcher Bi, ton piège. Couvre grand. Oh putain, ils nous attaquent. C'est incroyable, j'ai pas réussi à filmer parce que Bi a été en panique, comme on a vu. Mais ils ont tous perdu leurs ailes, ceux qui sont rentrés. Elle est en panique. Elle est en panique. Oh non, peut-être. C'est aussi des lumières extérieures. Et du coup, c'était impressionnant le nombre. Et on jouait, on était concentrés sur notre jeu. Et en fait, il y avait un petit trou et du coup, ils pouvaient passer. Et des bêtes bizarres aussi. Il y en a plein dans mon lit aussi. Oh merde. Oh non. Je ne sais pas si vous voyez. Il y en a plein dans ton lit. Allez, allez, allez. Go dans la salle de bain. J'aime pas. Ici, on a fait un carnage. Ça a été ici le piège. J'aime pas les mouches. Ouais, j'aime pas les insectes. J'aime pas les mouches. Parce qu'en Thaïlande, il y a plein d'histoire que les gens disent qu'un insectes africains peut entrer dans l'oreille et après ça monte dans le cerveau. Tout ça, je sais pas. C'est pas trop la grande forme là. Aujourd'hui, on a 1h50 de retard. J'en oublie même ma casquette et mes lunettes. Ça va pas. Je sens que je suis pas réveillé. Du coup, quand ça va pas, je sors là des produits de Normandie. Ce coup-ci, nous allons attaquer les madeleines. Hop. On a tout. J'ai vraiment l'impression qu'on part genre pour la première fois en voyage. Qu'on oublie beaucoup de choses là-bas. Ça va. T'es opérationnel ? Non. Allez. Good luck, on va réussir. Oh, la motivation. Je crois que c'est la première fois depuis ce début du voyage. Enfin, depuis ce voyage. On a pas du tout de motivation. On serait bien restés en fait là où on est parqués parce que c'est pas mal. Et on part parce qu'on a plus d'eau. Et le fait de pas avoir d'eau, c'est très embêtant. Ça retire un confort direct dans le Red Truck. Qui fait que sans eau, c'est moins cool. Avec le Red Truck, nous avons une autonomie en eau et en produits frais d'environ 2 à 3 semaines en Afrique. Au début du voyage et en hiver, on a même tenu plus d'un mois. C'est le confort du poids lourd. On peut partir avec du stock et consommer sur nos réserves vraiment longtemps. Pour vous donner une idée, nos dernières courses datent du super-ru de Cotonou au Bénin. Tout comme notre remplissage d'eau. Et pour le gasoil, nous avons rempli au Nigeria et nous avons une autonomie entre 800 à 1200 km. Tout dépend de la nature du terrain. Concernant l'argent, la plupart des pays que nous traversons utilisent une monnaie commune, le franc CFA. Donc dans un voyage, ça simplifie beaucoup de choses puisque nous retirons l'argent principalement dans les capitales. À part certaines routes et la difficulté d'obtenir des visas, cette traversée du continent africain est très agréable. Surtout en tant que francophone, c'est génial de comprendre son interlocuteur car ça a rarement été le cas dans les précédents voyages où l'accent et la langue posaient problème. Aujourd'hui, à 8 heures et 7 minutes, c'est un jour symbolique puisque nous voyons le premier camion sur la piste du Cameroun. Tu en veux une ? Non merci. Pure Burby, tu manques quelque chose. Non. Tu ne peux pas dire non merci à ça ? Non, ça va. Toi, tu n'as pas ta carte de séjour ? Je ne suis pas de désert. À la préfecture du Calvados, ils vont voir ça et ils vont dire déjà qu'elle ne mange pas du fromage. À quoi bon... Ma laine, j'aime bien. À quoi bon lui donner un petit trou de séjour si elle n'est pas capable de manger du camembert ? Il n'y a pas encore de Renault. Mais je pensais qu'il y avait des Renault au Cameroun. C'est pas possible, il n'y a que des Mercedes Actros. Peu importe la marque, nous sommes très contents de revoir des camions car c'est parmi les seuls véhicules qui peuvent nous tirer en cas de problème. Et ici, le transport de marchandises fonctionne en double voire triple équipage. C'est-à-dire qu'ils sont à plusieurs dans la cabine à se relayer pour conduire. Il y a généralement un conducteur expérimenté, un mécanicien et un apprenti. C'est important d'être à plusieurs car on ne sait jamais ce que la piste nous réserve. Qui est plus et je ne me vois pas conduire les trucks sans billes, elle a un rôle fondamental en tant que copilote. Nous empruntons de temps en temps des routes secondaires. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Oh non ! Nul ! Oh non ! Tu peux regarder s'il est cassé le truc ou si on ne peut pas le retirer. On ne peut pas y aller. Ok, on va le suivre. Nous empruntons de temps en temps des routes secondaires pour visiter des lieux touristiques. Malheureusement, celles-ci sont souvent restreintes et plus d'une fois nous avons dû faire demi-tour. Ce sera mon seul regret pour ce périple, notre bahu est trop haut et trop long pour une telle aventure. Applaudissements Ok, ça passe. C'est fou. Allô ! Allô ! Ça va ? Allô ! 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 Bonjour ! Merci ! Passez une bonne journée ! C'est parti ! Nous nous enfonçons maintenant dans la jungle, et non pas pour vérifier la résistance de la peinture de la cellule, mais plutôt pour rencontrer des primates. Il y a plusieurs sanctuaires en Afrique centrale qui protègent des espèces en voie de disparition. Nous avons beaucoup apprécié notre expérience en Guinée à la recherche des chimpanzés, et nous souhaitons renouveler l'expérience mais avec des gorilles. L'un de ces sanctuaires est situé à l'écart des villages, dans mille hectares de forêt tropicale. La particularité, c'est qu'il y a un énorme enclos pour séparer les différentes espèces et les protéger des activités humaines. La plupart des gorilles, chimpanzés et singes dans ce parc sont orphelins ou blessés. Lorsqu'ils seront assez forts et autonomes, ils seront réintroduits dans des groupes de leur espèce et dans des lieux sûrs et contrôlés. Et celui-ci, c'est le mâle. Ce n'est pas le dominant. Ils ont quel âge ? L'âge ici varie de deux ans, l'âge d'Antoine jusqu'à 24 ans. Regardez le derrière n'est pas comme pour chez Oli. Comme la femelle. Parce que quand la femelle est en chaleur, son derrière prend le volume. En principe, quand le chimpanzé met bas, c'est un bébé tous les quatre ans. Nous mettons les femelles sur contre actif pour limiter les mises bas. Si ce n'est pas vraiment facile de prendre soin des grands nombres d'animaux, comme le braconnage et la déforestation continuent toujours dans la forêt. Donc là, ne soyez pas surpris si vous voyez une clôture. Du coup, c'est un sanctuaire et pour protéger tous les chimpanzés et tout ça du braconnage. Mais la plupart sont déjà passés par le marché noir, le braconnage et tout. On reste dans la forêt, vous avez vu la route pour y aller, c'est vraiment la jungle et voilà. C'est juste que ça fait bizarre, oui, de le voir avec le grillage, mais au moins là, on est sûr qu'ils sont en sécurité. Les chimpanzés sont à la moitié, il faut aussi beaucoup longtemps. Quel âge à peu près ? L'espérance de vie est confusante, il faudra dans 5 ou 50 ans. Ils sont omnivores, donc ils mangent de la viande et tout de suite. Ces animaux, nous sommes très proches d'eux. Ils sont très proches de nous. L'intelligence, la manière d'utiliser les objets aussi. Ah, c'est pareil. L'espèce-là, c'est le mona. Celui-ci, c'est le petit noix avec le nez blanc. Parce que dans cet enclos, on a 4 espèces de singes, tous vivants en famille. Même ces petits singes-jeux se font braconnage pour la viande de brousse. Et des fois, vous arrivez dans des domiciles, on les attache au-dessus des poteaux. Beaucoup, on les utilise comme des animaux de compagnie. Et aussi, les chimpanzés le consomment dans les forêts. Les chimpanzés les attaques ? Oui. Lui, il est dans les 9 ans. 9 ans ? Ah oui ? Et lui, il peut vivre combien de temps ? Il peut vivre jusqu'à 20 ou 22 ans. Ok. Ça va, tu l'aimes ? Oui, mais c'est notre français sou. Tu sais, ce n'est pas comme dans les forêts en Guinée. Oui. C'est quand même ici, c'est comme le sou. Oui, mais t'as vu, quand même, on est dans un environnement naturel. D'accord, t'es pas en pleine ville, autour de béton. C'est pas le zoo de Bangkok, Biya. Mais j'aime beaucoup la petite chimpanzée, la lébaudée. C'est trop brillant. C'est lui, le chef, c'est le bobo. Waouh, il est costaud, lui. Mais elle a deux cousins plus costauds que lui. C'est une femelle. Et s'il n'a plus âgé. Parce qu'il y en a 26 ans d'âge. Je vais s'accoucher. Si vous courez, il va vous attaquer. Si vous le regardez dans les yeux, il va aussi vous attaquer. Et un mâle gorille pèse entre 200, 250 et 300 kg. Ah oui, donc on n'a aucune chance. Ça court vite ? Très vite, en forêt. Et la femelle, dans ce monde, c'est 150 kg. Le doigt à janter, c'est uniquement chez les mâles. Quand ils ont déjà plus que 10 ans, ça commence à s'afficher. Et eux aussi, ils ont des contraceptifs ? Oui, ils ont des animaux. Ok. Ça, c'est toutes ces femmes. Et elles ne s'accouplent jamais avec les autres. Juste avec lui. Oui, toutes ces femmes s'accouplent avec lui. Les autres sont jalouse. Vous voyez comment elles sont sorties toutes. Regardez les gars. Oui. Avec son jalouse, c'est pas à l'attaque. Oui, elle attaque. Souvent, elle est obligée de rester un peu de son côté. Oui, elle passe devant lui. Oui, c'est vrai que les gens en aiment plus. On a fait presque 10 minutes, personne n'est sorti. Mais dès qu'il a commencé à s'accouper, toutes ces femmes sont sorties. La viande de chimpanzé et de gorille a beau être illégale, ça reste un plat très prisé pour les élites et les touristes. Vu que c'est un produit noble, il y a toujours des braconniers qui vivent de cette chasse. De plus, des boucheries de villages vendent des viandes de brousse, principalement du rat, porc-épic, antilope, crocodile et du serpent. Ce type de viande est de plus en plus exporté, même à Paris. Et enfin, l'autre danger pour les primates, c'est évidemment l'exploitation forestière illégale. Après cette belle journée, il ne reste plus 80 spots pour dormir, car ici, à proximité de l'équateur, les journées sont très courtes. Et c'est même le cas pour le coucher de soleil. En une vingtaine de minutes, il fait déjà nuit. Bienvenue dans la Minute Van Live ! Nous allons apprendre l'utilisation d'un pobo dans un camping-car. Donc là, on a un filtre qui a travaillé depuis un certain temps, je ne sais pas dire combien de temps. Et on va enfin le changer aujourd'hui. Ça va lui faire du bien. Bon, ça va, je pensais qu'on allait avoir plus de calcaire. Non ! Non ! Non, Justin, respect ! Ça, c'est quand je prends les ciseaux de bille. Non ! Donne-moi un couteau. Tu as ton couteau ? Non, prends ton couteau ! Voilà ! Pauvre Justin, j'ai le droit de toucher à rien. Non, mais quand quelqu'un adore la cuisine, on ne va jamais prendre le couteau pour cuisiner, faire quelque chose comme ça. Jamais ! Poudre un peu de bicarbonate. Tac ! Non ! Sa tête... Je te dis plus que cent fois. C'est moi qui lui ai offert, qui ai fabriqué cette petite ensemble de porter couteau, je n'ai même pas envie de toucher. J'ai hésité à tirer sur bille, mais je me suis dit, bon, elle a la caméra dans les mains. C'est une mauvaise idée. Si on vous expose une partie de notre quotidien, c'est pour vous montrer que même en voyage et au fin fond du Cameroun, on n'échappe pas aux routines des tâches ménagères et de l'entretien. Non, non, Bi, je voulais cuisiner ce soir. Non. Je voulais faire un poteau feu. Non, là, je crois que Bi ne me laissera plus jamais ses couteaux. Qu'est-ce que tu nous fais ce soir ? Ce soir, comme j'ai trouvé l'ananas sur la route, non, on va faire risoté avec ananas. Peut-être que tout le monde connaît, non, c'est vraiment le plat très, très connu en Thaïlande. Mais est-ce que tu vas me servir le risoté à l'ananas, non l'ananas ? Désolée, j'ai tout coupé. Parce que, comme on dit, extrailler ananas, on dit quoi ? Tu n'es pas beau, tu es poussieux. Ce n'est pas beau, c'est poussieux, et en plus, c'est trop dur. Oui, tu n'es pas très propre. Ah, mais bon, ce n'est pas grave, je comprends. Le risoté à l'ananas est l'un de mes plats préférés et pour vous, j'ai sélectionné 50 recettes que Bi m'a cuisinées durant ce voyage et elle en a sorti un livre qui est déjà disponible chez votre libraire et de nombreux points de vente en ligne. Cependant, si vous souhaitez un livre dédicacé et envoyé par Bi, il faut commander le livre sur mon site internet. Attention, nous n'avons maintenant que 150 exemplaires et cette semaine, l'accès est uniquement réservé aux membres de cette chaîne. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et nous sommes tellement heureux que ce livre soit enfin sorti. On se retrouve dans le prochain épisode pour un autre plat de bi car la découverte de ces recettes n'attend pas ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501